Le Maroc, c'est le seul et le premier pays africain ayant adhéré au FIT. Qu'est-ce que ça représente pour vous, s'il vous plaît? Vous avez raison, le Maroc, c'est le premier pays africain qui a adhéré au FIT en 2015. Pour nous, c'est très important parce que ça couronne en fait tout un processus qu'a mené notre pays en matière de développement durable, d'une manière générale. Nous avons adhéré au concept du changement climatique en 1992 à Rio de Janeiro. Et il y a tout un travail qui est fait par notre pays justement pour s'arrimer au concept international en matière de lutte contre les changements climatiques. Donc le FIT pour nous constitue une belle plateforme d'échange, une belle plateforme de bonne pratique. Et aussi, c'est important parce qu'on peut s'appuyer sur le FIT pour mener à bien nos stratégies, nos changements. Parce que comme vous le savez, dans le domaine du transport, il y a beaucoup de résistance qui se fait à gauche et à droite, bien sûr. Donc quand on s'arrime au FIT, nous avons plus d'arguments, plus de raisons justement pour aller de l'avant. Qu'est-ce qu'il attend le Maroc du FIT en général, s'il vous plaît? Alors, le Maroc attend du FIT d'abord une consécration de sa politique publique en matière de transport. Nous menons une politique en matière de transport d'une manière générale. Le FIT, il a un recul très important en matière d'expérience. Beaucoup de pays, notamment les pays développés, qui ont une expérience assez riche sur le plan institutionnel, sur le plan législatif, sur le plan financier, sur le plan de la cohérence, en fait, de la politique publique en matière de transport. Donc, nous profitons de toute cette expérience et ça nous permet justement d'aller de l'avant, comme je le disais, et d'avoir des arguments très importants pour convaincre les différents intervenants dans ce domaine. Comme vous le savez, le domaine de transport n'est pas uniquement, je dirais, la responsabilité des ministres de transport. C'est un secteur où il y a beaucoup d'intervenants, donc il faut avoir un argumentaire solide pour convaincre de l'importance d'aller vers le développement durable dans le domaine du transport. Quels sont les principaux défis pour le Maroc en ce qui concerne la connectivité des transports, s'il vous plaît? Alors, le Maroc, bien sûr, est un pays qui a une stratégie pour se développer. Le Maroc est un pays qui se trouve au nord-ouest de l'Afrique, donc à quelques kilomètres de l'Europe, de l'Espagne et du Portugal. Il a une position géostratégique très importante parce que nous avons deux façades maritimes. Donc, bien sûr, nous avons une connectivité marine, maritime, nous avons une connectivité ferroviaire, nous avons une connectivité aérienne et nous avons, bien sûr, une connectivité routière. Alors, parmi nos défis, c'est justement d'abord que ces modes de transport soient mis à niveau avec des standards de qualité internationaux. Je pense que nous avons gagné beaucoup dans ces domaines, notamment dans le maritime, puisqu'on est pratiquement le premier pays à l'échelle de l'Afrique qui est connecté avec une connectivité très importante. Nous sommes bien placés à l'échelle de la Méditerranée avec le pôle, le complexe de Tangemètre. Nous avons pratiquement plus d'une quarantaine de ports, dont 13% destinés à l'international et nous avons une trentaine d'aéroports internationaux. Et nous avons aussi 50 000 kilomètres de routes et 2100 kilomètres de ferroviaires avec 1800 kilomètres d'autoroutes. Donc, sur ce plan-là, notre but, c'est de mettre à niveau tous ces modes, d'avoir des standards de qualité internationaux. Bien sûr, un des défis majeurs que nous voulons affronter dans l'avenir, c'est ce que nous appelons la multimodalité. Comment pouvoir coordonner entre ces différents modes de transport pour avoir un aménagement du territoire planifié qui permet aux citoyens de se déplacer correctement, avec un standard de qualité, mais aussi qui préserve l'environnement et qui préserve le territoire. Donc, ça, c'est un défi sur lequel nous travaillons. Et l'apport du Forum international des transports est un apport qui est très important dans ce domaine. Comment le Maroc améliore la connectivité des transports ? Alors, comment le Maroc améliore la connectivité du transport ? Alors, nous avons donc plusieurs feuilles de route, d'accord ? Donc, nous travaillons sur le transport routier des voyageurs et des marchandises. Nous travaillons sur le transport aérien, sur le transport maritime et sur le transport ferroviaire. Alors, dans le transport ferroviaire, par exemple, nous avons déjà fait des pas très importants, puisque nous venons d'inaugurer la première ligne de grande vitesse entre Tangier et Casablanca. Alors, Tangier, c'est un grand pôle économique et Casablanca, c'est un grand pôle économique. Ils sont liés au pôle administratif qui ira bas. Et c'est la première ligne de grande vitesse en Afrique, ce qui dénote du niveau de cette connectivité. Et dans le domaine de ferroviaire, nous voulons une stratégie plus entreprenante, parce qu'il transporte 40 millions de voyageurs par an. Alors, c'est un transport qui est écologique, qui permet bien sûr un certain nombre d'économies. Et nous travaillons sur le transport de marchandises, justement, pour le mettre aux standards internationaux, notamment en matière de décarbonisation. Et nous travaillons également sur le transport aérien, pour qu'un certain nombre de villes marocaines soient connectées par l'aérien, parce que nous sommes un pays qui est assez étendu. Entre le nord et le sud, il y a plus de 2000 kilomètres. Donc, pour chaque transport, nous avons une feuille de route. Alors, nous essayons bien sûr, à travers ces feuilles de route, d'avoir, si vous voulez, un tronc commun qui permet justement d'avoir une modalité optimisée, qui permet justement de préserver l'environnement, de décarboniser et d'avoir un service de qualité. Le Maroc assurera la présidence du FIT de 2020 à 2021. Quelles sont vos attentes, s'il vous plaît ? Alors, d'abord, nous serons très honorés par présider le Forum international du transport en 2020-2021. Pour le Maroc, c'est très important, parce que ça honore notre pays. Ça honore, justement, tout le travail qui est fait par notre pays dans le domaine du transport. Et ça met en avant nos efforts, justement, pour être un membre très actif au sein du Forum international du transport. Alors, pendant cette présidence, nous allons essayer de mettre le focus, parmi d'autres, bien sûr, sur les problématiques du transport dans le continent africain, parce que nous sommes le seul pays africain membre du Forum international du transport, et notamment une problématique qui n'est pas très visible à l'échelle du FIT, qui est l'accès au transport. Moi, j'ai toujours dit à mes collègues ministres, ici présents, c'est vrai, il faut parler du transport durable, il faut parler de la décarbonisation, il faut parler de lutter contre les changements climatiques, mais dans un continent comme l'Afrique, il faut d'abord parler de l'accès du citoyen africain au transport. Et justement, c'est une problématique sur laquelle la communauté internationale qui est représentée au sein du FIT doit lui accorder une importance. Vous savez, un transport correct, c'est un droit. Ça fait partie des droits de l'homme, et je pense qu'un continent africain aussi riche sur le plan culturel, aussi riche sur le plan des ressources naturelles, qui aura un avenir très important dans la croissance économique mondiale, mérite que le FIT puisse lui accorder un espace pour qu'il puisse justement se pencher sur ses problématiques, et ça va être une des responsabilités du Maroc. Bien sûr, quand je dis entre autres, il y a un certain nombre de sujets sur lesquels le FIT travaille, qui concernent tous les aspects du développement durable, sur lesquels, bien sûr, le Maroc continuera à apporter sa contribution et apporter son soutien justement pour que cette problématique des changements climatiques puisse être perçue à sa vraie valeur.